Et quand dans le temple de Salmon, le temple qu'avait bâti Salmon, il y avait des classes de Lévis, il y en avait presque 8000, qui s'occupaient de la louange et ils se reliaient chez Frères et Sœurs, et la louange dans le temple était continue, et c'est ce que Dieu a fait. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, et Dieu nous donne l'Esprit-Saint, et c'est l'Esprit-Saint qui nous pousse à adorer Dieu. Il n'y a pas d'écoles pour adorer le Seigneur. C'est vrai qu'on a fini d'inventer aujourd'hui des écoles d'adoration pour affronter. Comment adorer ? Jésus va dire à la femme samaritaine, dans le livre de Jean, chapitre 4, 23-24, que l'heure vient, elle est venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit. Mais avant de lui dire cette parole, il va dire, mais femme, vous adorez, si on lit plus haut le verset 22-21, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, parce que la femme disait que nous, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer, parce qu'en Jérusalem, il y avait effectivement le temple qu'avait bâti le roi Salmon pour Dieu. Mais nous sommes devenus en Christ le temple, et le temple de Dieu déverse son esprit, aussi longtemps que nous allons nous ouvrir au Seigneur, Dieu va déverser les eaux de sa présence, et c'est l'Esprit-Saint qui fait de nous des adorateurs. Non seulement nous chantons, mais l'Esprit transforme notre vie, alléluia. Dieu est esprit, et il veut que tous ceux qui l'adorent, il veut, c'est un impératif, il veut que tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc on ne peut pas le représenter, l'Esprit ne se voit pas. Mais on pour laquelle, quand il a donné aux Juifs qu'il avait sorti, effectivement, de l'Égypte où il y avait l'idolâtrie, il est donné à ce premier commandement dans l'Exode 20, qui dit ceci. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude, l'Exode 20, verset 2. « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prostèneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui meurent. Aïs et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations pour ceux qui m'aiment et qui gardent ses commandements. Donc Dieu fait miséricorde à ceux-là qui aiment Dieu et qui gardent ses commandements. Et aimer Dieu garder ses commandements, c'est effectivement fuir tout ce qui est idolâtrie. L'idolâtrie va au-delà des images qu'on peut mettre, qu'on trouve dans les temples, même qu'on peut avoir dans nos maisons, les crucifix et autres. Si quelque chose a pris la place de Dieu dans notre vie, ça devient comme un Dieu. Dieu, pour nous, ça peut être la télévision, ça peut être les enfants, ça peut être le ministère même que tu as reçu. Il y a un homme de Dieu qui dit un jour, le ministère c'est ma vie. Le ministère ça ne peut pas être ta vie. C'est Christ qui doit être notre vie. Donc il a intérêt à se corriger. Paul dit, Christ c'est ma vie. Et c'est Christ qui doit être notre vie, alléluia. Notre vie doit dépendre du Christ et non du ministère chef-fosseur. Le ministère ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve, alléluia. Nous devons sortir de tout ce qui est idolâtrie, chef-fosseur. S'il y a des choses même dans nos cœurs, que nous gardons dans notre cœur, il faut qu'on mette ces choses hors de nous, alléluia. Et la louange sera facile, alléluia. La louange sera facile. Dieu crée, l'Esprit de Dieu crée la louange dans nos leurs. Dieu mettra la louange et qu'il faut un cantique nouveau. Même en train de travailler comme ça, ça va jaillir, parce que l'Esprit s'en vit pleinement dans nos cœurs. Et il dit, l'heure vient, l'heure est venue, c'est maintenant. Ce n'est pas demain ou après-demain. C'est maintenant, c'est chaque jour, alléluia, où on doit adorer Dieu en esprit, en vérité. On n'adore pas Dieu de manière religieuse, on n'adore pas Dieu de manière routinienne, chef-fosseur, alléluia. On adore Dieu poussé par l'Esprit Saint sous l'impulsion de l'Esprit, alléluia. Voilà, donc il nous a donné l'Esprit pour l'adorer. Et quand pas l'adoration, ça ne se limite pas seulement au chant, ça ne se limite pas seulement à la louange, mais c'est aussi le servir. Adorer Dieu, c'est lui servir, c'est faire accomplir sa volonté, c'est pourquoi il nous a appelés, mais c'est l'Esprit Saint qui nous entraîne dans les œuvres. Nous allons le voir peut-être ce matin, alléluia, on ne sait pas Dieu de manière religieuse. On ne fait pas des choses parce que les hommes nous les commandent de le faire, mais parce que l'Esprit Saint a mis en nous la conviction de faire, d'agir en son nom, chef-fosseur, par rapport à quelque chose que Dieu voudrait que nous accomplisse. Nous accomplissions pour sa gloire, alléluia, pour sa gloire, pas pour la gloire de l'homme. On n'adore pas les hommes, on n'adore pas les pasteurs, on n'adore pas les bâtiments d'église, on adore le Seigneur, alléluia. C'est pour cela qu'on a appelé, il nous a appelés pour l'adorer, alléluia, pour l'adorer, pour le servir, pour le servir lui seul, pas un homme. Et la louange, revenons un peu sur le chant, sur l'adoration, parce que l'adoration ça compose aussi, la louange, c'est le chant, c'est dirigé vers Dieu, ce n'est pas un spectacle. On n'est pas là pour offrir un spectacle à l'humanité, aux hommes. On n'est pas là pour chanter. Et puis on va dire, après si on a des nouvelles personnes, comment vous avez, comment c'est bien les chants. Non, alléluia, c'est vraiment la louange qui est dirigée vers Dieu, c'est un ministère envers Dieu. C'est différent de l'évangélisation, c'est différent de la prophétie. C'est les prophéties qui sont dirigées vers les hommes, parce qu'on ne peut pas prophétiser Dieu. Qu'est-ce que tu veux prophétiser Dieu ? Non. Dieu n'a pas besoin d'entendre les prophéties, c'est les hommes qui ont besoin d'entendre les prophéties. C'est les hommes qui ont besoin d'enseigner. Ça c'est des ministères qui sont dirigés vers les hommes. Contrairement à l'adoration, l'adoration va directement à Dieu. Aujourd'hui c'est le contraire. On a fini de créer des groupes de chorales, machin, tout. Et puis on offre des spectacles aux gens, alléluia. Dieu siège au milieu de l'adoration de son peuple. Donc la louange est dirigée vers Dieu. Et c'est une louange qui doit être une louange pure, alléluia. Une louange pure, alléluia. Et ça fait descendre Dieu. Une louange qui est pure, qui sort d'un cœur pur. Ce n'est pas des chants qu'on apprend, on travaille même sa voix, la vocalise. On fait des vocalises pour avoir une nouvelle voix. Non mais Dieu n'a que faire de notre voix. Il est calé qu'il faut que la louange sorte du cœur. Même si nous avons une voix de Rossignol, ça n'a rien à voir. Mais quand ça sort du cœur, Dieu descend, l'onction du Saint-Esprit descend. Et quand l'onction de Dieu descend, chef François, parce que Dieu est content, mais l'onction brise les jours, dont les jours de maladie, de possession, d'envoûtement, les gens vont être libérés, alléluia, libérés de la puissance du péché, libérés des puissances peut-être ténébroses qui les tenaient, chef François. Nous allons voir l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Mais c'est le cœur qui doit être tourné continuellement. Ce n'est pas un instant, c'est continuellement, c'est chaque jour, alléluia, vers Dieu. A lui soit toute heure, à lui soit toute la joie. De tout ce que Dieu a pris, Je ne saurais jamais de plus, de tout ce que Dieu a pris, Je ne saurais jamais de plus, de tout ce que Dieu a pris, Je ne saurais jamais de plus, de tout ce que Dieu a pris, Je ne saurais jamais de plus, de tout ce que Dieu a pris, Seigneur, nous allons te remercier pour le prix payé. Merci parce que tu n'as pas régalé ton égalité avec Dieu comme une croix arrachée. Mais tu as accepté, Seigneur, de prendre la forme humaine, Seigneur, et vraiment, Seigneur, la condition d'esclave. Tu as accepté la mort, Seigneur, mon Dieu, mon Père, la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu t'a souverainement élevé et t'a donné un nom qui est au-dessus de ton nom, Afin qu'à ton nom, tous les genoux, Seigneur, fléchissent sur la terre, Sous la terre, plus bas que la terre, Et que toute l'âme confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous voulons te remercier parce que, en ton nom, Seigneur Dieu, Nous sommes sauvés, en ton nom, Seigneur, Les maladies quittent les corps, Seigneur, En ton nom, les démons sont chassés, Mon Dieu, mon Père, en ton nom, la vie est communiquée, Seigneur Dieu. Que le Saint-Esprit nous inspire, Seigneur Dieu Père. Nous voulons la conduite de l'Esprit, Seigneur. Elle est contraignante, mais, Seigneur, elle est nécessaire, Seigneur, Pour nous permettre, effectivement, de rentrer dans tes projets. Que toute forme d'obstination, de résistance, de rébellion, Seigneur, soit brisée, Seigneur. Puis, nous voulons briser la puissance de la rébellion, Seigneur, Dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Nous voulons briser tout ce qui s'oppose à ta vérité, Seigneur. Tout ce qui nous empêche, Seigneur, de nous donner entièrement à toi. Nous brisons ces choses, Seigneur, dans nos vies, en ce matin. Oh Dieu, merci pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Oh Dieu. La Bible nous dit, dans le livre de Timothée 1, « Chez François, c'est pourquoi je t'ai ordre à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. » Donc, c'est dans le second défi de Timothée 1, verset 6 à 8. « C'est pourquoi je t'ai ordre à ranimer, je t'encourage à ranimer, à entretenir le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. » « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Donc, l'esprit que nous avons reçu, le Saint-Esprit, il est force, il est amour, il est sagesse. La Bible nous dit, dans le livre de Romain, chapitre saint, que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, l'amour est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Sans l'amour de Dieu, il nous est impossible d'aimer Dieu, de mettre en pratique ses commandements. Jésus a dit à ses disciples, dans Jean 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Mais on ne peut pas l'aimer si, au préalable, nous n'avons pas reçu l'amour. Alléluia. L'amour pour, effectivement, obéir, mettre en pratique ses commandements. Si on n'a pas reçu l'amour de Dieu, on aura honte du Seigneur. Et l'apôtre va dire à ce Timothée, « N'aie donc point honte du témoignage, Aaron, de notre Seigneur, Jésus-Christ. » Alléluia. Donc, on n'a pas honte. Et pour lui-même, dans Romain 1, 16, il dit, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de qui qu'on peut croire. » On ne doit pas avoir honte de prêcher Jésus. Alléluia. C'est pour cela qu'on a été sauvés. Et tous, on est des prédicateurs et des prédicatrices, chaque personne. À la base, tout enfant de Dieu est appelé à annoncer les vertus de celui qui nous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parce que si le monde n'entend pas parler de Dieu, il sera difficile aux hommes de se tourner, effectivement, vers le Seigneur. L'Évangile, c'est le moyen qui a été mis en place, décidé par le ciel, pour sauver les âmes. Alléluia. Pour amener les âmes au salut, à la repentance et à la foi. Et Dieu nous a donné cet Évangile. Alléluia. Nous avons donné cet Évangile. Donc, on n'a pas le droit de se taire. Alléluia. Pour quelque raison que ce soit. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie et qu'on, ce matin, continue à rependre son amour, son esprit dans nos vies. Afin que nos vies soient continuellement alignées de nous. Alléluia. Au plan d'accueil. Je te montre la cité, Seigneur. Merci de nous visiter encore ce matin, Seigneur. Souffle à nouveau dans nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de voir, Seigneur. Souffle. L'Esprit de Seigneur, l'Esprit de feu, Seigneur, que c'est l'Esprit de tomber pour chacun de nous. Et ici, Seigneur, notre tête qui est connu, Seigneur, tu vises nos pensées, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que j'évoque le feu de ton esprit, Seigneur, ce matin, Seigneur, dans ce monde. Et que nos vies soient complètement transformées dans la même image, comme le Seigneur, l'Esprit, nous dit la parole, Seigneur. Oui, agis et manifeste-toi. Agis et glorifie-toi. Nous voulons être à toi, Seigneur. Nous voulons être à ta suite. Contre le vent, se marrer. Seigneur, que rien ne nous sépare de cet amour que tu as manifesté en Christ et Jésus sur le bois de la croix, Seigneur, Dieu Père. Donne-nous vraiment, Seigneur, d'être persévérant, Seigneur, jusqu'à ton retour prochain. Sois béni, Seigneur. Je vais prêter pour les frais de ceux dans le monde qui sont rassemblés. Notre nom, Seigneur. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. 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 Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Adorant le Seigneur. Adorant le Seigneur, le Seigneur est présent au milieu d'eux. Adorant le Seigneur, le Seigneur Jésus est présent au milieu d'eux. Nous adorant le Seigneur. Adorant le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Adorant le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Adorant le Seigneur. Gloire à Dieu. Adorant le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Adorant le Seigneur. Gloire à Dieu. 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 Adorant le Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.